Un cold case, littéralement une affaire froide, signifie un crime non élucidé, une affaire classée sans suite malgré une enquête minutieuse pour laquelle périodiquement on tente de retrouver le coupable à l'aide de nouveaux indices ou de nouveaux témoignages. Lorsqu'arrive le jeûne du neuf Havre, ce jour de deuil national, le peuple juif se trouve chaque année devant un cold case. En effet, le neuf Havre nous commémorons en premier lieu la destruction des deux temples de Jérusalem et l'extermination d'un nombre incalculable de juifs lors de ces deux malheurs et aussi la déportation des forces vives de la nation vers la Babylonie ou vers Rome. Sans occulter qu'en ce jour du neuf Havre, nous nous souvenons de toutes les catastrophes survenues depuis 2000 ans, dont la racine et cet exil provoqués par l'absence du temple, cette situation où le tout-puissant a voilé, masqué sa présence, laissant ses enfants sans défense devant leurs ennemis. Or le Talmud enseigne que lors du premier temple, la faute qui a provoqué la colère de l'éternel était claire. Cette génération se livrait aux trois péchés capitaux, l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Pour cette raison, la sanction aussi a été claire, 70 années d'exil, au terme desquelles Dieu a pardonné et a permis le retour des exilés de Babylone et la reconstruction du sanctuaire de Jérusalem. Par contre, à l'époque du deuxième temple, les juifs paraissaient être pieux. Jamais la connaissance de la Torah et la charité n'avaient atteint un tel niveau au sein d'Israël. La faute qui a donc entraîné le courroux du tout-puissant n'était pas claire. Pour cette raison, la sanction non plus n'a pas été claire. Et c'est pour cela que près de 2000 ans après, nous sommes encore année après année, victimes de l'antisémitisme, livrés au bon vouloir des nations comme un radeau au milieu de l'océan. Et le Talmud précise « Pourquoi la foi d'Israël était imperceptible ? Car le péché était tapis dans le cœur des juifs. Ce carrefour de tous les sentiments de l'homme que seul Éternel peut lire et décrypter, comme le confirment le Talmud, un homme ne sait jamais ce que sont les véritables sentiments d'autrui. Combien de fois il nous est arrivé de nous tromper, dans un sens ou dans l'autre, sur l'état d'esprit de celui qu'on pensait être notre ami ou inversement notre ennemi, et qu'ils sont révélés être l'exacte contraire. Le Talmud conclut que cette Torah et cette bonté des juifs du Deuxième Temple ne servaient qu'à dissimuler la haine gratuite qu'ils nourrissaient les uns vis-à-vis des autres, cette haine gratuite qui génère la jalousie, la rancune, la déliquescence du tissu social, de toute société. Cette haine gratuite qui a conduit un certain Bar Kamsa, humilié publiquement, lors d'une grande fête, en présence des sages d'Israël, a calomnié les juifs auprès des Romains qui, abusés, détruiront le Deuxième Temple de Jérusalem. Et c'est là que je voudrais m'interroger sur le sens de cette haine gratuite. A priori, on ne hait jamais pour rien. Je n'ai strictement aucune haine contre les Péruviens ou les habitants de la Mongolie que je ne connais absolument pas. Non, on ne déteste que les personnes que l'on connaît, avec lesquelles nous sommes en relation familiale, professionnelle, sociale. Et ce sont justement ces connaissances qui nous ont blessés moralement, physiquement, financièrement, ou même si ces personnes ne nous ont jamais rien fait. Il me paraît injuste, à mes yeux, qu'elles aient mieux réussi que moi, professionnellement, socialement ou religieusement. En un mot, la haine n'est jamais gratuite. Elle est toujours motivée, étayée, fondée sur des éléments réels. Sauf que la Torah écrit, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. » Et si nous étions tentés d'objecter, « Mais qu'en est-il du frère avec lequel j'ai un litige ? » La Torah poursuit, « O'chiat o'chiat amitera » qui signifie « Parle avec lui, expliquez-vous, faites-vous des remontrances l'un l'autre, jusqu'à trouver un accord, un compromis. » Et à nouveau, on peut encore alléguer, « Ok, pour le frère avec lequel je me suis disputé, on a trouvé une solution. » Et qu'en est-il de celui qui nous a causé un tort moral ou physique ? Et à nouveau, la Torah reprend, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les gens de ton peuple. » Non, au contraire. La Torah ajoute, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quel prochain précise le Ramban ? Pas ton conjoint, ton père, ta mère ou tes enfants. Non, le prochain évoqué au début du verset. Même celui qui nous a fait souffrir. Comment est-ce possible ? Car la Torah conclut en Iachem. « Je suis l'Éternel. » À chaque instant, un juif doit être convaincu que tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu seul en est la cause et la raison, et que notre prochain n'a été que l'instrument du Tout-Puissant. Et que dès lors, en vouloir à son prochain, serait semblable à un bâton utilisé pour notre ennemi, pour nous frapper. Et c'est là le véritable sens de Sinatrinam, la haine gratuite. Car je déteste sans raison gratuitement une personne qui, pour un homme muni des lunettes de la foi, de la émouna, n'a été qu'un outil dans les mains de Dieu. Et dont l'Éternel s'est servi pour me permettre de m'amender, progresser, puisque nous savons tous que tout ce que fait Dieu, c'est forcément pour notre bien. Lui qui est notre Père, aimant ses enfants, est un roi chérissant, s'est protégé. Et que croire en Dieu ne veut pas se limiter à émailler sa conversation, tous les quatre mots, de « avec l'aide de Dieu », comme une amulette, ou multiplier les interdictions, parfois fantaisistes. Non, la véritable foi s'exprime aussi dans cette situation où on a été victime d'insultes, d'injustices, voire plus, et que, malgré cela, on conserve notre amitié, vend notre amour vis-à-vis de notre prochain, qui, lui, comme nous, est doté de cette étincelle divine, porteur de l'image de Dieu. Et dans notre paracha de Devarim, que nous lisons systématiquement en préparation du neuf ave, Moshé, notre maître, nous montrera l'exemple d'un homme meurtri, profondément peiné, au bout de quarante ans, à la terre des enfants d'Israël, de ne voir aucun de ses enfants lui succéder, ni même la possibilité de rentrer en terre d'Israël, et ce, en partie, à cause de ses enfants d'Israël, trop souvent rebelles. Et pourtant, Moshé va suivre exactement la voie tracée par le Ramban vis-à-vis de son prochain. Il va d'abord s'expliquer avec eux. Devarim signifiant parole, il ne leur en tiendra pas rigueur, ni rancune, puisqu'en conclusion de son long monologue, Moshé va bénir tous les enfants d'Israël, peu avant sa mort, dans la dernière paracha de la Torah, Vezot-à-Beracham. Et je voudrais vous narrer l'histoire d'un très grand sage français, récemment décédé, le Rav Mordechai Zegbar, ancien Dayane de Strasbourg, qui, outre son expertise dans tous les domaines de la loi juive, était un homme doté d'une immense sagesse de la vie, dont les conseils m'ont guidé au début de ma carrière rabbinique. Son propre fils m'a raconté que, malheureusement pour lui, le Rav Zegbar, malgré son âge avancé, était encore très actif et voyageait sans cesse pour surveiller des usines dans le monde entier. Mais un jour, alors qu'il traversait la route sur un passage clouté en Israël, il a été renversé par un jeune motard qui roulait sans permis, et sa vie fut brisée. Le Rav a été hospitalisé, près de six mois, suivi de six mois de rééducation, et s'est retrouvé hémiplégique sur une chaise roulante, victime de souffrance épouvantable. Le Rav n'a jamais porté plainte contre ce jeune homme. Au contraire, au juge ordonné par l'État israélien, le Rav a plaidé. Tout ceci vient du ciel. L'argent ne me servira pas. L'essentiel, ma nechama est intacte. Mon âme est intacte. C'est déjà une punition pour lui de vivre avec ça. Ne rajoutez pas de sanctions. Et chose incroyable, le Rav a donné des cours à ce jeune homme qui lui servait de temps en temps de chauffeur, et qu'elle ne fut pas la surprise de tous les invités du mariage de ce jeune homme de voir arriver un invité inattendu sur une chaise roulante. C'était Rav Zegbar, venu souhaiter Mazel Tov au marié, qu'il repose en paix. Je sais, j'ai été beaucoup trop long cette semaine, mais le sujet me paraît tellement important, et je voudrais conclure avec ces derniers enseignements du Talmud. À ceux qui sont insultés et qui n'insultent pas, qui sont couverts de honte sans se défendre, ce sont eux que la prophétesse Déborah surnomme les bien-aimés de Dieu et qu'on part au soleil se levant et brillant de mille feux, indifférents à toutes les turpitudes de la terre. Shabbat shalom à vous tous.